Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Je suis Raphaël Isla, de métier je suis informaticien et par passion je suis énervé contre la société. Voilà, aujourd'hui je suis énervé contre les intelligences artificielles. Ça va être... Alors je suis informaticien, mais je ne suis pas développeur, je ne suis pas tech. Moi je fais de la traduction entre le langage tech et le langage des utilisateurs. Je fais du support, je fais de la formation, ce genre de choses. Donc peut-être je vais dire des énormités, j'espère que non. Si jamais, vous n'hésitez surtout pas. Donc, que peut-on reprocher vraiment aux outils actuels d'intelligence artificielle ? J'ai 25 minutes, on va dire, et il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer avec juste une mise au point. C'est cadeau pour la chanson. La question c'est, intelligence artificielle, est-ce que ce sont vraiment des intelligences ? Quelle est la définition qu'on donne à intelligence globalement et dans le terme intelligence artificielle ? Là, moi, ce dont je vais parler, ce sont les modèles chat GPT, stable diffusion, bard, etc. Vous voyez ce qui est connu du grand public, en fait. Ceci étant posé, on va pouvoir attaquer le gros morceau. Des problèmes. Des problèmes de tous types. Les premiers, qui peuvent être assez francs. Ce qu'on connaît, ce qu'on voit souvent. Irrespect du droit des artistes. Les modèles d'intelligence artificielle dont je parlais sont entraînés avec des bases de données qui sont très, très grandes, qui sont récupérées un peu partout sur Internet, au mépris des droits des créateurs de contenus, des artistes divers et variés. On connaît beaucoup de gens, de dessinateurs, de peintres, dont les œuvres ont été utilisées pour entraîner les modèles et qui ont été utilisées par les modèles pour faire des copies de ce que font habituellement ces artistes. Autre impact franc, la suppression d'emplois. Beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs, de patrons, de managers se voient très rapidement remplacer leurs employés qui coûtent du temps, de l'énergie, de leur point de vue, par des intelligences artificielles qui feront le travail beaucoup plus rapidement et sans s'emmerder avec les émotions de ces humains employés, quand même, ça gêne, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? On en a quelques-uns en tête, toujours. Autre grand problème, la désinformation. Les outils d'intelligence artificielle sont utilisés volontairement ou non pour désinformer certaines personnes. On a eu le cas dernièrement avec des petites échauffourées qui ont eu lieu un peu à l'est dans un petit pays, là. Si vous voyez ce que je veux dire. Et les outils d'intelligence artificielle et les outils qui sont censés détecter les images créées par l'intelligence artificielle ont été utilisés pour dire « Ah mais non, ce qui se passe là-bas, c'est pas vrai. Toutes les images qu'on a, c'est des fausses. Ça a été créé par l'IA. C'est pas du tout ce qui se passe là-bas. » Voilà. Par exemple de désinformation. Autre problème, trauma des modérateurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, Microsoft avait essayé de lancer une intelligence artificielle et l'avait lancée sur Twitter pour qu'elle s'entraîne en lisant ce qui se passait sur Twitter. En 2-3 heures ou 2-3 jours, je ne sais plus, l'intelligence à question était devenue complètement nazie. Et du coup, pour ne pas reproduire ce problème, actuellement, sur les outils utilisés, il y a des modérateurs qui regardent ce que fait et ce qu'apprend l'intelligence et qui disent « Ah ben non, ça, c'est peut-être pas à garder en mémoire, c'est pas à garder dans le modèle. » Et en général, ce qu'ils voient, c'est des horreurs de terrorisme, d'idéologie inacceptable et ce genre de choses. Et ces gens passent leur journée à repérer toute la lie de l'humanité dans les IA pour leur dire « Ben non, il ne faut pas utiliser ça. » Et ces gens en ressortent globalement traumatisés. Voilà sur quelques impacts francs, quelques problèmes faciles à repérer sur les IA. Et puis, il y a des impacts un peu plus subtils. Les pollutions de modèles des données. Parce que les intelligences artificielles se basent sur ce qu'elles ont repéré sur Internet et reproduisent et complètent Internet avec ce qu'elles produisent elles-mêmes. Mais au début, la qualité fournie n'était pas au top. Mais ce qu'elles ont fourni, les générations suivantes l'ont récupérée pour s'en servir aussi et s'entraîner. Et du coup, les premières générations d'intelligence artificielle ont fait de la merde et les suivantes ont mangé cette merde pour en refaire derrière. J'utilise des mots crus. Je suis un vulgarisateur vulgaire, on va dire. Ce qui... Donc, pollution des modèles de données, ça gêne un peu. Ça va empirer les problèmes divers et variés. Pollution des outils de recherche. Je ne sais pas si vous êtes passé sur Google des derniers temps et vous avez peut-être repéré certains problèmes, certaines réponses qui étaient fournies par des outils d'intelligence artificielle. J'en ai un à mémoire. Quand on demandait à Google quel pays d'Afrique commence par la lettre K, la réponse était il n'y a aucun pays d'Afrique qui commence par la lettre K. Le plus proche, c'est le Kenya, mais le son n'est pas exactement le même. Pardon ? Ça ne va pas, Google ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Et on a eu quelques petits exemples comme ça. Pollution des outils de recherche. Et il y a un an, on peut aussi retrouver, alors sans être aussi flagrant que ça, mais des réponses qui remontent et qui sont plus subtiles, mais qui ne sont pas totalement vraies, mais qui sont du SEO un peu crade, récupéré par l'intelligence artificielle. Autre problème subtil, les biais ethniques et culturels. Les IA s'entraînent sur des modèles et repèrent ce qui est le plus fréquent, ce qui est la majorité, ce qui est la norme et considèrent que cette norme est la seule et unique vérité. Ce qui fait que les minorités deviennent invisibles encore plus avec ces outils d'intelligence artificielle. Non seulement ça pose problème pour les gens qui s'en servent, qui ne se rendent pas forcément compte de l'existence des minorités, mais en plus, les décisions qui sont prises avec ces IA, avec ces biais, sont complètement faussées par rapport à la réalité. Dernier petit problème subtil, la consommation énergétique. Pour entraîner des modèles à partir des bases données, il faut leur faire parcourir toutes les bases, enfin toutes les bases, un certain nombre, et en trois jours, ça consomme à peu près autant qu'une dizaine de maisons sur une année. Donc niveau consommation énergétique, ça représente quand même beaucoup à l'époque actuelle où on a des débats sur la sobriété, l'écologie, le réchauffement climatique, je trouve que c'est un peu gênant en personnel. Certaines personnes vont me dire oui, mais l'IA, c'est juste un outil. Oui, c'est juste un outil. Sauf que l'outil en question, il récupère tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, et certaines autres choses qui sont représentées sur ce magnifique graphique open source, bien sûr, si un marteau était comme l'IA, donc avec les biais, monoculture, coût carbone, tout ça, tout ça. Maintenant qu'on a exposé les problèmes, quelles sont éventuellement les solutions qu'on peut apporter ? Je me suis un peu amusé avec les illustrations dans la tête de chapitre. Alors, on peut essayer de changer les IA. On peut essayer d'avoir des IA respectueuses de droit. Hier soir, lors d'une table ronde, j'ai discuté un peu avec des gens qui s'y connaissent, Madame Cède, Monsieur Latom et Monsieur Sultman, qui sont des élus, et qui disaient au niveau européen, on va essayer de construire des IA qui ne sont pas basées sur le modèle américain et on va essayer de faire en sorte qu'elles soient plus respectueuses, elles soient moins biaisées, tout ça, tout ça. Vœux, vœux pieux, on verra ce qui va se passer. J'ai quelques doutes. Des IA multiculturelles. On pourrait essayer d'avoir des IA construites de manière à ce qu'elles ne se basent pas sur juste la majorité, juste la norme, mais qu'elles prennent en compte tout ce qu'elles voient et qu'elles apprennent à ne pas invisibiliser les minorités. Et puis surtout, on pourrait essayer d'avoir des outils d'IA qui soient libres. Pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai trouvé un qui fonctionne. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que c'était pour les plus vieux d'entre nous sur le modèle de CETI at home où chacun fournit son ordinateur et quand l'ordinateur n'est pas utilisé par son propriétaire, il est utilisé par les IA pour faire des modèles. Alors, c'est de l'image en l'occurrence. C'est pour faire de l'image à partir de texte. Et le but, c'est que ça soit décentralisé. Chacun fait une petite partie et après, on recentralise tout ça. Sur le principe, j'aime beaucoup libre et tout le monde participe, la communauté, c'est sympa. Après, je ne sais pas sur quel modèle ça a été entraîné donc peut-être ça va poser des problèmes de ce côté-là. Et puis, si on n'arrive pas à changer les IA ou si on y arrive mais pas assez, on peut essayer de changer le système. Si on a des IA qui bossent à notre place et qui nous privent d'emploi, peut-être qu'on dit on redistribue leur richesse. Ceux qui n'ont pas d'emploi, on leur file quand même du fric histoire qu'ils puissent vivre. Revenus de base, tout ça, tout ça. Ça vous parle ? Ou alors, on redistribue l'emploi, on dit au lieu de bosser 35, 39, 40 heures par semaine, 50, on pourrait bosser 28 heures par semaine chacun ou 20 ou 12. Moi, je suis un feignant. Mais voilà, si on a des IA qui nous font des travaux répétitifs, rébarbatifs à la place des humains, aucun problème. Et après, on se partage l'emploi, on a chacun un petit truc à faire de 3 heures par semaine. Je suis passé de 28 à 2 mais tout va bien. Après, j'ai bien dit redistribuer l'emploi. Je parle d'emploi salarié au sens large. Si quelqu'un a envie de faire, de travailler de son côté, de ne pas être oisif, ça ne me pose aucun problème. Les hobbies, vous faites ce que vous voulez dans votre vie, je n'ai pas de soucis avec ça. et puis redistribuer le temps libre. Une fois qu'on bosse moins, on a plus de temps libre. Redistruire le temps libre, c'est aussi faire communauté, c'est faire des quartiers, des endroits, des jardins partagés, des conférences, des ateliers sur le libre, ce genre de choses. Changer le système, alors je ne l'avais pas marqué, j'y pensais entre le moment où j'ai fait mes slides et tout ça. Redistribuer le temps libre, c'est avoir le temps de faire de l'art. Ce qui me gêne avec les IA actuellement, c'est qu'elles sont utilisées pour faire des histoires, des fictions, des tableaux, des images. Moi, je préférerais des IA qui fassent du travail à la chaîne, qui fassent des travaux toxiques, dangereux pour l'être humain et que l'être humain se retrouve à faire de l'art. Je préférerais ça personnellement. Et surtout, que l'être humain se retrouve payé à faire de l'art. Parce que, quand on demande à une IA, vas-y, représente-moi deux personnes dans un champ en train de se tenir la main avec un fond de soleil couchant parce que j'ai besoin d'illustrer mon histoire, pendant ce temps, il y a un artiste qui n'est pas payé, il y a un artiste qui se dit comment j'ai fini en fin de mois. Donc, je me dis les IA, oui, mais pour des trucs, pas pour de l'art. On se garde de l'art pour nous, ce serait bien. Pour les artistes qui sont payés et pour nous, parce que faire de l'art soi-même, c'est aussi très satisfaisant. Si vous n'avez pas fait, essayez un jour. Voilà, globalement, ce que je voulais vous dire. Je suis un vulgarisateur, donc vraiment, je n'ai pas abordé les sujets techniques. Si vous avez des questions, je vais avoir très peu de réponses. Je vais essayer. Il y a une question là-bas. Le micro arrive. J'ai dix minutes. Oui, oui. Mon but, c'était de ne pas avoir de questions. Bonjour. Bonjour. En fait, ma question, c'est par rapport aux droits d'auteur. Les intelligences artificielles, je vais prendre l'exemple de la musique, mais ça peut être vrai pour le cinéma ou pour l'image. On va donner des milliers, des millions de fichiers musicaux à une intelligence artificielle qui va les analyser et après, on va lui dire bon, fais-moi un morceau de techno. Et il va faire un morceau de techno parce qu'il aura analysé tout ce qui est dans la techno et en fait, quelque part, c'est ce que font les artistes. Un artiste qui fait la techno, il écoute plein d'autres artistes de techno et un jour, il fait de la techno et dans sa musique, on entend ses influences et parfois, fortement des fois, il y en a, ils n'hésitent pas à faire quelque chose qui ressemble beaucoup à d'autres. Et quelque part, j'ai l'impression qu'ils font la même chose, que quelque part, l'intelligence artificielle, c'est ses influences, c'est son inspiration. Donc, j'ai du mal, quand un artiste sort un disque, il ne paie pas des droits à tous les artistes qui l'ont influencé, qui l'ont écouté et qui l'ont inspiré. Donc, quelque part, l'intelligence artificielle, elle fait la même chose et je ne comprends pas qu'on lui demande à elle de payer des droits sur tous les fichiers qu'elle aura consultés. Après, je suis d'accord avec vous que, en ce qui concerne l'art, l'intelligence artificielle, on pourrait s'en passer. Ça, je suis d'accord. Mais, quand elle le fait, je ne vois pas pourquoi on lui demanderait des comptes sur ce qu'il a inspiré comme on ne le fait pas avec les artistes. Alors, la réponse est simple. c'est que le temps que passe un artiste à s'inspirer et à créer ses propres œuvres, il est énormément plus grand que le temps que prend une intelligence artificielle. C'est du travail sur la durée et c'est ça qui est payé, en fait. C'est ça qu'on paye à un artiste et c'est ça qu'il faut reporter. D'accord ? Et en plus, un artiste qu'on paye, c'est une personne qu'on fait vivre. D'accord ? C'est une personne à qui on donne les moyens de vivre. Une intelligence artificielle qu'on va payer quand elle aura produit quelque chose, où ça va aller ? Au propriétaire d'une intelligence artificielle qui va se gaver. Donc, je préférais qu'on fasse vivre les artistes, qu'on les fasse... Comment dire ? Les artistes ont travaillé beaucoup et durement pour ça. Et eux, ils ont... Alors, ils n'ont pas payé de droits. Peut-être que si, en fait. Parce que les artistes qui s'inspirent, ils ont acheté des disques, ils sont allés à des concerts, ils ont payé des abonnements sur Patreon ou sur Spotify ou des pubs ou leurs données. Quelque part, un artiste qui s'inspire, il a payé aussi à ses prédécesseurs. Sauf s'il s'inspire effectivement des pré-raphaélites ou de l'antiquité grecque. À ce moment-là, il faut que la personne qui crée l'intelligence artificielle qui va s'inspirer, elle paie tous les fichiers qu'elle va utiliser pour nourrir l'intelligence artificielle. Mais de là à payer les droits... Enfin, réclamer des droits, je trouve ça bizarre, mais payer les fichiers, je trouve ça moins bizarre. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont pillés les fichiers pour influencer les intelligences artificielles. Mais si quelqu'un crée une intelligence artificielle pour faire de la musique, à ce moment-là, toutes les intelligences artificielles doivent payer les fichiers qui la nourrissent. Oui. Oui, non ? Si, alors, quelqu'un veut compléter apparemment. Mais à ce moment-là, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire payer, mais pas dans le sens de droit d'auteur sur l'utilisation d'un fichier gratuit. Alors, la subtilité m'échappe. On va voir si quelqu'un peut compléter derrière. Alors, j'ai juste un petit bout de réponse en termes de droit d'auteur. Ce qui va donner la propriété sur une œuvre créative, sur un livre, sur une œuvre musicale, c'est une notion qu'on appelle la notion d'effort créatif. C'est pas, ça peut être, voilà, ce que Raphaël décrit comme étant le temps, passer l'effort, tout ça, c'est vraiment une notion de droit, l'effort créatif, et c'est ça qui accorde la propriété sur un truc. Donc, c'est ça qu'on ne retrouve pas au niveau de l'IA, c'est la différence sur le fait, du coup, de dire là, il y a eu un travail ou pas. Et il y a, effectivement, ce que tu dis, il y a des artistes qui s'inspirent, il y a des artistes qui volent, mais il y a aussi des artistes qui se font poursuivre en justice pour ça. Ça arrive, il y a aussi des accords entre créateurs, et ça, ça arrive, il y a plein d'affaires, de groupes qui ont plagé et tout, on en parle, donc en fait, c'est pas si simple que de juste dire tu peux t'inspirer comme tu veux. Et parfois, même s'il y a inspiration et qu'elle est claire, s'il y a effort créatif, en tout cas dans le droit français, ça suffit à attribuer un droit d'auteur, ce qu'on ne peut pas vraiment accorder à une IA. Merci, merci pour le complément. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, il y a une autre question au milieu. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion. Moi, ce qui m'inquiète avec l'utilisation massive d'intelligence artificielle pour produire des produits commerciaux, donc je précise bien produits commerciaux parce qu'il y aura toujours des artistes qui innoveront dans leur coin, mais avec les intelligences artificielles pour produire des produits commerciaux, ça va être la baisse d'une certaine créativité. En effet, les intelligences artificielles sont nourries de données existantes, elles vont faire des modèles sur ces données existantes et donc ce qu'elles ne peuvent produire, ce n'est que similaire à ces données existantes. Donc par exemple, une intelligence artificielle qui aurait été entraînée avec des morceaux de musique rock, il y a peu de chances qu'elle génère du dubstep, par exemple. Et comme la plupart des... Alors bien sûr, il y aura toujours des artistes qui innoveront dans leur coin et donc il va y avoir quand même des nouvelles innovations, mais je veux dire que les produits commerciaux vont rester tous similaires par rapport à ce qui a servi à nourrir les IA. Oui, c'est un complément de ce que je disais sur les biénétiques et culturels qui ont tendance à reproduire la grande majorité et la norme. effectivement, oui, ça vaut pour les oeuvres artistiques. Heureusement qu'on a encore des artistes qui font des nouveaux trucs. Quoique certains font un peu la même chose que ce qui existe déjà. Mais c'est son autre sujet. J'avais un petit commentaire aussi. C'est une remarque très concrète. Un des problèmes de ces outils d'IA aussi, c'est qu'on ne peut plus donner de travail de synthèse à des étudiants. Parce qu'il le faut faire par les autres ? Parce que l'objectif à l'origine, il y a longtemps, c'était de donner une note au travail à l'effort de synthèse qui est un effort créatif aussi quand on le fait soi-même. Et ce n'est pas de donner une note à la sélection de la meilleure IA que le prof ne va pas reconnaître. Et honnêtement, on ne peut plus donner ce genre de travail. C'est dommage parce que c'est une partie du travail d'apprentissage qui est une mécanique. Alors effectivement, elle est mécanique, cette partie-là. Et c'est embêtant de voir que on utilise les outils pour faire ça parce que c'est contre-productif. On n'apprend pas quand on appuie sur des boutons et qu'on ne s'en sert pas pour essayer de remplacer le travail désagréable qu'on ne regrettera pas, disons, en tant qu'hémin. Oui, oui. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, effectivement. Il y a plein de questions. Vous avez plein de questions ? Non, je vais relancer le débat. On va se faire jeter de la salle bientôt. Pour répondre à ça vite fait, en fait, je suis d'accord sur le fond, en théorie, mais je voudrais aussi souligner qu'en pratique, c'est des problèmes qu'on avait déjà avant l'IA. Les artistes qui font que reprendre des trucs existants, remélanger ce qu'ils ont vu à droite à gauche pour faire de l'artisanat, ça existe. Et ça remplit aussi un truc socialement intéressant. Je veux dire, il y a des gens... Quand la photo est passée à la photo numérique, ça a complètement révolutionné la structure, la manière de bosser. et on a aussi besoin de gens qui font des photos moches. Et c'est aussi utile. Les photos souvenirs que vous avez dans votre famille, ça a aussi une valeur qui n'est pas aussi prestigieuse et intéressante et tout ça que des artistes qui révolutionnent la manière de prendre des photos. Mais c'est aussi quelque chose qui existe. Et les photographes ont en grande partie disparu, mais ils n'ont pas complètement disparu non plus. Il y en a beaucoup moins, mais ils n'ont pas disparu. Et ce n'est pas tous des grands artistes. C'est ça que je voulais souligner. Et la même chose pour les rapports des étudiants. Des collègues qui font des rapports merdiques et inintéressants, moi, j'en ai plein. Voilà. Et j'en ai sans doute fait moi-même. Et l'IA va peut-être changer ça et va peut-être produire des rapports inintéressants qu'on donnera à nos chefs qui ne les liront pas. Et en fait, voilà. Du coup, il y aura toujours ces rapports. Ils ont été produits par une IA, ils seront de mauvaise qualité, mais ils auraient aussi été de mauvaise qualité qui avait été produit par des gens incompétents. Alors, cependant, je pense que ce dont on parlait avec les rapports produits par les étudiants, le but, ce n'est pas tant le rapport, mais le fait d'entraîner l'étudiant à faire le travail de synthèse. Donc là, pour apprendre à avoir un esprit critique, moi, je le vois comme ça. Tout simplement. Alors, il y avait une question là-bas en premier au fond. Pour revenir sur le travail de synthèse, il y a 50 ans, les étudiants ont leur demandé de calculer sur feuille papier. Maintenant, plus personne ne penserait à faire ça. Tous les étudiants ont une calculatrice. C'est un nouvel outil qui est arrivé relativement récemment. Et du coup, pour moi, le travail de synthèse, ça a vocation à devenir comme le calcul rébarbatif sur papier. Alors, oui, mais dans le cadre dans le cadre de ce que je disais, s'entraîner à avoir un esprit de synthèse, c'est bien aussi de savoir faire du calcul mental tous les jours. Si on n'a pas de calculatrice sous la main, ça peut être quand je fais mes courses, je fais du calcul mental pour savoir où on est mon panier et j'ai appris à calculer sans calculatrice. Donc, de temps en temps, c'est bien d'avoir des bases soit, même si on a des outils pour régulièrement moins se faire chier, de temps en temps, c'est bien de savoir les bases. Une dernière question et puis après, on va finir. Je vais essayer de faire vite. J'ai plutôt deux remarques plus qu'une question. Mes deux remarques sont surtout sur les problèmes, alors peut-être aussi les solutions, mais les problèmes que vous avez pu soulever, en fait, si on regarde les trois quarts des problèmes, c'est pas forcément un problème de l'IA, c'est un problème de civilisation. Ah oui, c'est un problème de capitalisme, tout à fait. L'IA n'a rien à voir là-dedans, elle a été créée à partir des humains, c'est des humains qui l'ont créée, c'est des humains qui ont donné les données, c'est des humains qui ont donc amené toutes leurs connaissances, tous leurs préjugés, tous les problèmes éthiques, tous les éléments que l'IA répertorie sont des problèmes humains. Donc, en fait, c'est l'humains qui l'ont amené. Donc, on ne peut pas agresser l'IA pour ça, elle n'est pour rien, c'est l'humain qui l'a créée. Tout à fait. J'ai commencé en disant que j'étais énervé contre la société et mon dernier point, c'est changer le système. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. Sur le changement système, je trouve que c'est un peu dommage parce que vous n'avez pas parlé de l'évolution open source autour de l'IA et pourtant, elle est extrêmement plus dynamique finalement que ChatGPT et tout ce qui peut exister autour. et elle propose justement tout un tas d'évolutions sur des IA qui sont beaucoup plus légères, des IA qui sont beaucoup moins bloquées au niveau éthique, des IA qui sont beaucoup plus efficaces au niveau des choses, qui sont plus spécialisées aussi et donc des choses qui sont disponibles en open source, ce n'est pas du libre pur mais c'est de l'open source ou de l'open science et qui sont donc utilisables, réentraînables, retravaillables de façon à ce que tout le monde puisse participer, à ce que la communauté puisse apporter sa propre patte entre guillemets à des choses et le partager avec d'autres pour que d'autres puissent s'utiliser. Alors du coup, je voudrais bien qu'on en discute juste après vous et moi parce que j'ai envie de savoir. Eh bien, si nous avons terminé, vous pouvez me retrouver un peu de pub. Vous pouvez me retrouver sur Mastodon, sur LinkedIn, ce réseau du diable ou sur mon site personnel où il y a quelques liens, quelques infos, mon blog, tout ça, tout ça. Merci à vous d'avoir été là et merci de vos échanges. Bonne journée, bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada